Alors, plus simple que les autres années, pas d'années blanches qui viennent annuler toute ou partie des travaux faits ou la moyenne, tout ce qui était compliqué sur ces deux dernières années, on ne l'a plus. Donc, des revenus fonciers imposables de façon classique avec des déductions classiques. Seule chose, c'est les provisions de copropriété qui ont été payées en 2019 mais qui n'auraient pas dû au niveau de la régularisation. Donc là, vous avez des lignes 230 et 230 bis qui vous l'indiquent de préciser ça. Bon, voilà, c'est anecdotique. Chose importante par contre, l'abandon de loyer. L'abandon de loyer Covid. Quand vous avez, si vous avez abandonné vos loyers entre le 15 avril et le 31 décembre, les loyers que vous n'avez pas perçus ne sont bien sûr pas imposables. Donc, à ne pas déclarer. Toutefois, les charges qui sont liées à ce bien-là restent des charges déductibles. Donc, voilà. À cela, vous avez droit pour le loyer de novembre uniquement qui a été abandonné à un crédit d'impôt de 50% de ce loyer qui est donc à déclarer dans la déclaration de 2042 ici en case 7 LS. Pour la location meublée. Donc, là, pareil, je ne parle pas de particularité cette année. Mise à part l'abandon de loyer Covid qui, voilà, de la même façon, n'est pas imposable. Note particulière, on est dans une comptabilité d'engagement. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une comptabilité commerciale. Donc, quand tout à l'heure, je vous disais on ne déclare pas, là, c'est à déclarer. Et, donc, votre comptable qui vous fait votre location meublée va le déclarer, mais après, va le déduire. L'effet est le même. Et pareil, donc, sur le loyer de novembre, vous pouvez bénéficier donc d'un crédit d'impôt de 50% du loyer abandonné. Dans ces cas-là, c'est en 2069 ici et en 2042, c'est pro que c'est à stipuler. Pour le micro BIC des loyers de Covid, donc, pour le micro BIC, si les recettes sont inférieures à 72 000 euros, vous pouvez bénéficier du, vous bénéficiez automatiquement du micro BIC. Donc, il vous permet d'apercevoir un abattement de 50% ou de 71% si c'est chambre d'hôte ou tourisme classé. Et si vous dépassez ce revenu-là, vous êtes automatiquement au réel. Vous pouvez toutefois, si vous êtes en dessous des 72 000 euros de recettes, opter pour le réel. Mais dans ces cas-là, l'option doit être faite spontanément. Vous devez la faire avant le 1er janvier 2020. Donc, c'est... Et pour les revenus 2021, 1er janvier 2021. Donc, c'est toujours à faire en amont.